Tu n'as pas pris le raccourci ? Ça peut passer ? D'accord. D'accord. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Une très bonne nouvelle que j'ai à partager avec vous. Rapidement, je parle à la nouvelle. La voiture, ce n'est pas bloqué. Une nouvelle à partager avec vous, vous vous souvenez, ça fait des années... Ne sort pas derrière le camion là, parce que j'ai qu'une de demain. Ils sont prudents. Ne sois pas derrière le camion. Demain, il y a le dernier culte des familles. Dimanche 25 décembre. Il ne faut pas jouer mon fils. Tous des milliers, des millions de gens même sont en train d'attendre. Donc voilà, vous vous souvenez du musicien ? C'est Godfrey qui a chanté la vraie magie sur le travail. Je l'ai retrouvé. Voilà. Donc, je l'ai retrouvé à Douala. C'est vrai que je ne suis pas à Douala, mais tout à l'heure, je vais l'avoir en direct. Je l'aurai en direct. Il est avec mon fils, le pasteur de Douala. Et j'avais tenu vraiment apprécier ce titre-là, surtout ce morceau. Donc, je n'ai pas écouté d'autres morceaux qu'il a faits. Mais ce matin, j'ai essayé de parcourir sa part. Je me suis rendu compte que c'est un homme qui chante des chansons éducatives. Il n'est pas dans les trucs fesses en l'air et tout ça. Donc, lui, c'est des chansons éducatives. Donc, je l'ai trouvé. Son nom, c'est Godfroy. Godfroy, je crois. J'espère que je prononce bien. Donc, voilà. Et j'avais promis une enveloppe pour lui, pour l'encourager. Parce que ce genre de personnes, il faut les encourager. Et après cela, il y a un policier que je vais aller chercher du côté de Douala. Donc, je vais appeler rapidement mon fils, le pasteur Edgar. Et nous allons les avoir en direct tout à l'heure. Les avoir en direct. J'espère qu'il va découvrir. Allo, bonjour. Voilà. C'est monsieur... C'est Godfroy, c'est ça? Pardon? Kendo? Voilà. Donc, nous sommes en direct. Moi, c'est le prophète Kahn Ferdinand. Ça fait des années que je vous cherche. Merci. Voilà. Parce que j'ai beaucoup apprécié votre morceau. Sur la vraie magie, sur le travail. J'ai l'inspiration, c'est rien que tu m'as donné, parce que c'est pas facile comme ça. D'accord, qu'est-ce qui vous a amené à pouvoir avoir ce chant? Qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire du chant? Bon, disons que l'inspiration est venue du fait que, à un moment de ma carrière, j'avais décidé de sonder un groupe quoi. Un groupe pour pouvoir, avec déjà mes connaissances en tant que musiciens, arranger tout ça. Et j'ai décidé un moment, j'ai décidé un moment de soutenir certains jeunes, quoi, musiciens quoi. Bon, malheureusement, quand j'ai fait un petit thérapoum avec le groupe, il y a eu des petites difficultés. Et puis, les gens racontaient un peu de choses, un peu... Oh, la connexion. La connexion. Moi qui m'a un peu inspiré, et puis je me suis mis au travail. Et voilà, j'ai sorti cette chanson avec tout ce que vous écoutez à l'intérieur, tous ces messages-là. Déjà, voilà, j'ai beaucoup parlé de vous, hein. J'ai expliqué aux gens que j'apprécie votre musique parce que vous passez des messages éducatifs, des messages qui conscientisent la société. Mais vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce style musical? Parce que nous savons que la plupart des musiciens camerounais, eux, c'est les fesses qu'ils chantent. Vous, pourquoi vous avez choisi éduquer les gens par vos chants? Non. Euh... Moi, je présente d'abord l'album de la vraie magie, c'est le travail, c'est ça l'album. Donc, parlant de choix musical que j'ai choisi, c'est que, avant de faire un rythme un peu plus rapide, quoi. Ouais. Dans mes multiples voyages, partout dans le monde, j'ai découvert que, enfin, les gens, les africains, en dehors de l'Afrique, ont plus besoin des musiques originales, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de la musique un peu traditionnelle, mais avec beaucoup plus de messages. Ouais. Plus de... c'est ça qui... ...faire tout en source pour la musique traditionnelle. Mais faire passer les messages dans la musique traditionnelle. Ouais. Faire passer les messages. Voilà, c'est ça. Voilà, beaucoup de... Vous voyez? Les messages. Voilà. Donc, pour moi, je vous encourage, hein, déjà, de promouvoir la culture camerounaise et africaine. Et de donner à la génération une musique qui puisse permettre d'avancer les consciences. Donc là, vous êtes avec mon fils. Et il a une petite enveloppe de 500 000 francs qu'il va vous remettre là, en direct. C'est juste pour vous encourager. Ce n'est rien. C'est pour vous dire, vraiment, beaucoup de courage. Continuez dans la même lancée. Oui. Euh... Aspira Edgar. Pas sûr Edgar. Oui, papa. Essayez, tu peux lui remettre son enveloppe. Merci beaucoup. Allo? Merci. Allo? Oui, papa. Oui. Essayez. Et que Dieu vous bénisse. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Voilà. Joyeux Noël. Tout en espérant qu'un jour se verra. OK. Voilà. Je pense qu'on a eu des problèmes de connexion tellement la connexion dérange. Voilà. Bien aimé. Moi, je pense qu'il faut savoir promouvoir la culture africaine et encourager ce qui est bien. Cet homme, il a chanté un chant qui est parlant. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'une personne réussit, on dit que c'est la sorcellerie. Dès que tu construis la maison, c'est la sorcellerie. Les africains sont abrutis à un niveau. Et je comprends que c'est la pauvreté qui nous a menés à avoir des pensées bêtes jusqu'à ce point-là. Tu achètes la voiture, c'est la sorcellerie. Tu te maries. Non, il a trempé. Il a trempé. Allez, montre-moi la rivière. On ne connaît pas où il y a la rivière. Mais cet homme, il a donné le secret. Excusez-moi, je suis un peu déshydraté. Il nous a donné le secret. Il a expliqué clairement que la vraie magie, c'est le travail. Ça veut dire que si tu veux réussir dans la vie, il faut travailler. On n'a pas besoin d'aller se salir dans des mauvaises choses, entrer, se prostituer, aller chez le marabout, vendre son âme au diable ou chercher le porte-monnaie magique. Tout le monde peut réussir, mais le secret et la magie du succès, c'est le travail. Ce n'est pas le maraboutage, non. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je souhaite à Godfroy beaucoup de prospérité et de succès dans sa carrière musicale. Et nous devrions tirer de grandes leçons de personnes comme celle-là qui ont compris que dans cette vie, pour réussir, ce n'est pas sorcier. C'est juste le travail qui en est la clé. Dieu te bénisse. Et c'était quelque chose que je portais à cœur. Et je pense que d'ici l'année prochaine, j'irai moi-même sur le doigt-là pour chercher un policier spécial. Il y a un policier là-bas très spécial. Et quand il fait son travail à Ndokoti là, c'est le seul qui a maîtrisé le carrefour Ndokoti. Et puis le carrefour le plus bruyant et indiscipliné, c'est lui qui soutient, qui maîtrise ce carrefour-là. Donc si quelqu'un a son numéro, il peut me le passer, s'il vous plaît. Et merci pour la personne qui m'a envoyé, qui a informé le musicien Godfroy que je le cherchais. Donc il y a, comment on l'appelle, il y a un policier célèbre à Ndokoti là. Quand il marche, il marque les paroussins, il tourne. C'est vrai que je lui avais déjà fait une surprise un jour. Parce que je l'avais trouvé sous la pluie. Je pense que c'était sous la pluie, quelque chose comme ça. C'était avec toi. Et s'il pleuvait même. Sous la pluie, il était sous la pluie. Jésus se baissait la ville et je lui avais donné 100 000 ou 200 000. Je suis parti. Et il ne sait pas qui avait fait cet acte-là. Donc si quelqu'un a son numéro, qu'il m'aide à le joindre s'il vous plaît. Et je me déplacerai pour aller vers lui. Et c'est quelqu'un qu'il faut encourager. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. N'oublions pas que ce dimanche 25 décembre, c'est le grand culte des familles. Nous attendons toutes les délégations. Viens prendre la bénédiction pour 2023. Que Dieu te bénisse. J'ai hâte de te voir ce dimanche. Shalom Baye.